C'est en compagnie de son homologue Abdoulaziz Mbaï que le ministre ivoirien de la culture Maurice Bandama a été reçu ce mardi par le premier ministre sénégalais Aminata Traoré. Au centre de cette audience, la coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Bien plus, Maurice Bandama plaide pour une politique commune de promotion de la culture et des arts africains. Nos artistes, nos créateurs se rencontrent, mais au niveau de nos politiques d'intégration, nous avons très peu de relations institutionnelles en commun. Et avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont deux pays essentiels et importants dans l'espace francophone de la sous-région. Et nous comptons agir pour que nos politiques communes culturelles puissent tirer nos acteurs vers l'eau. Nous avons aussi traduit à madame la première ministre les salutations de son homologue ivoirien, le premier ministre Karabandakéan Daniel, et aussi la volonté de la Côte d'Ivoire de prendre une part active au prochain sommet de la francophonie qui sera un sommet d'hommage au président Abidouf. Toutes ses préoccupations seront traitées avec diligence, promet le chef du gouvernement sénégalais. Aminata Traoré explique qu'il s'agit pour son pays de partager à l'échelle internationale son penchant pour la culture. Un penchant à l'origine de la récente hausse budgétaire au profit du ministère sénégalais de la culture.